Jean-Daniel Renaud bonjour et ben bonjour Kevin donc aujourd'hui on est là pour parler notamment d'immunité et de thérapie par les aimants donc on va parler de plein de choses liées à la magnétothérapie, magnétologie, la thérapie par les aimants etc et donc je sais que tu es un spécialiste c'est pour ça que je tenais à te faire intervenir dans un premier temps avant de parler de cela et bien je sais aussi que tu es naturopathe donc je vais te laisser te représenter mais pour toi j'aimerais que tu nous parles directement un petit peu de l'immunité aussi pour toi ok ok ouais ben merci de m'avoir convié à cette initiative que je trouve super intéressante de donner la parole donc à des gens comme moi qui sommes sur le terrain une rapide présentation je suis jeune naturopathe parce que ça fait deux ans que je me suis formé à la naturopathie le biomagnétisme dont on va parler tout à l'heure ça fait déjà trois ans que trois ans que je travaille avec et ça représente plus de la moitié des soins que j'effectue habituellement pourquoi je me suis formé à la naturopathie parce que ça répond à un besoin d'indépendance et aussi l'envie d'accompagner des gens dans un parcours de santé en partageant mes compétences mes connaissances et donc aujourd'hui en plus de faire la naturopathie je suis formateur au sein de l'association abc aimant qui gère le biomagnétisme en france et j'interviens aussi dans les écoles de naturopathie pour parler du biomagnétisme dont on va évoquer et qui est très intéressant pour la régulation du système du système immunitaire tu me posais la question par rapport au système immunitaire qu'est ce qui représente pour moi en tant que naturopathe le système pour le système immunitaire pour moi il représente le garant de notre symbiose on vit avec un environnement fait de multi cellulaires et que donc lui il est là c'est notre police intérieur et il est là pour garantir que la symbiose se fait et que on est en santé à l'intérieur donc voilà voilà pour pour ma vision de la vision de la du système immunitaire scientifiquement lorsqu'on regarde un petit peu comment ce que ce que nous dit la science à propos du système immunitaire elle elle définit le système immunitaire en reconnaissant en différenciant donc le le soit et le non soit et donc à l'intérieur de notre corps on a des cellules qui vont participer à cette reconnaissance et à les différencier et à les enlever lorsqu'il ya lorsqu'il ya des équilibres le champ médical de l'immunologie donc on va parler de on peut parler de des lois de transfusion sanguine justement ce qui fait que on a des marqueurs de notre de notre soi les substances toxiques ou non toxiques ou pathogènes qui peuvent déclencher des allergies et les défaillances des mécanismes de l'immunité qui vont qui peuvent engendrer des maladies auto-immunes et ainsi que des déficits immunitaires qui peuvent engendrer donc le le sida aujourd'hui le biomagnétisme dont je vais vous parler il est là pour nous garantir de que et de permettre au système immunitaire de faire ses de faire ses fonctions en toute tranquillité quand on regarde le système immunitaire de quoi il est fait il est fait de au départ d'une bas comme comme une police comme une il est fait d'une ligne de défense avec en première première ligne de défense on a des peaux on a des muqueuses et et tout ça va participer à ne pas laisser entrer certains certains partogènes qui arrivent qui arrivent de l'extérieur et on a des mécanismes pour les extraire c'est la toux les éternuements les larmes la salive toutes les toutes les sécrétions qui permettent de sortir à l'extérieur du corps ce qui est ce qui est ce qui est pas bon pour le ce qui est pas bon pour garantir le l'équilibre ou l'homéostasie on va parler d'homéostasie en natureau et et pour ça le corps il est doté d'une incroyable intelligence puisque à lui tout seul sans sans que mon mental lui dise de faire telle ou telle chose il fait tout il fait tout tout seul il est il est incroyablement un intelligent donc ça c'est la première ligne de la première ligne de défense il a aussi des il établit aussi des défenses de des barrières chimiques en régulant le ph ce qui permet la non-prolifération des micro-organismes et c'est là où ça va rejoindre le biomagnétisme puisqu'on va voir tout à l'heure qu'avec le biomagnétisme les aimants vont nous permettre de réguler le ph et lorsque le ph atteint des niveaux d'équilibre les les pathogènes les micro-organismes qu'on pourrait nommer virus champignons parasites et et microbes ne n'ont plus la place de bah de n'ont plus leur 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 endroit pour vivre donc le corps et le corps est en santé donc voilà un petit peu pour la présentation du du système immunitaire système immunitaire aussi c'est un système qui va nous informer en plus d'avoir une action il est là aussi pour nous informer donc quand on lorsqu'il y a une maladie lorsqu'il y a quelque chose il va donc entreprendre des mécanismes pour faire intervenir le système immunitaire à savoir donc la température la hausse la fièvre est un signe que le système immunitaire est en action les oedèmes les rougeurs qui nous indique que c'est un il y a quelque chose qui se passe dans le corps et c'est peut-être là la différence qui a entre notre approche à l'approche allopathique et l'approche naturopathique c'est là où l'allopathie va considérer que finalement la maladie c'est ça qu'on enfin c'est l'expression de la fièvre qui est la maladie donc on va enlever la fièvre chez le natureau on va remonter et chercher la cause de quelle est l'origine de la fièvre et c'est là aussi où ce sera intéressant avec le biomagnétisme c'est que il ne va pas s'intéresser aux symptômes mais il va bien s'intéresser à la cause en régulant les systèmes à l'intérieur sans se demander à tel ou tel endroit je dois intervenir parce qu'il y a tel ou tel symptôme donc voilà pour la pour la présentation pour l'introduction je vais dire de de notre entretien ben merci donc pour revenir sur les aimants donc toi tu parles de biomagnétisme je me reprends alors moi tout à l'heure je te parlais de thérapie par les aimants on entend magnétothérapie magnétologie déjà avant de nous parler des outils que tu utilises est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de comparaison ou au moins nous définir ben toi ce que tu utilises le biomagnétisme alors oui effectivement on va différencier et c'est important de le faire je te remercie de m'amener cette cette question parce que on va différencier le magnétisme on entend parler de magnétisme et on va différencier du biomagnétisme et la magnétothérapie donc la magnétothérapie c'est la discipline qui qui inclut l'utilisation des aimants en thérapie le biomagnétisme en est une spécialité et le magnétisme qui n'est pas une thérapie par les aimants puisqu'on va utiliser le fluide corporel du thérapeute pour faire le pour faire le soin donc actuellement dans mes pratiques ben j'ai inclus le biomagnétisme à plus de moitié c'est c'est le les séances que je fais sont de sont des séances de biomagnétisme mais j'inclus aussi la phytothérapie l'aromathérapie l'argile thérapie et aussi la biorésonance avec des outils comme le z-violin dont on pourra évoquer tout à l'heure les les éléments puisque là on parlera d'électromagnétisme c'est à dire de magnétisme induit un champ par un champ électrique alors que le magnétisme c'est du c'est de la thérapie des aimants et le et finalement c'est le champ de l'aimant qui est un aimant permanent souvent en néodyme ou en férite qui va induire un champ électrique un champ magnétique sur le sur la personne voilà ce que je peux dire sur sur pour différencier un petit peu je rajouterais que pourquoi finalement cette cette discipline qui est peu utilisée actuellement alors qu'elle a été par le passé c'est une discipline ancestrale la terre est un magnifique aimant nous sommes aussi un magnifique aimant on est un peu à l'image de la terre la terre est composée de 70% d'eau nous sommes composés de 70% nous avons aussi une ligne médiane niveau du nombril un peu comme comme l'équateur et finalement cette terre qui a un formidable aimant elle nous est avec cette magnétosphère qu'elle crée elle nous protège des vents solaires et sans elle s'il n'y a pas de magnétisme terrestre il n'y a pas de vie sur terre ça c'est clair donc j'ai envie de dire que ça paraît une évidence que si les aimants nous protègent à l'extérieur ils peuvent nous protéger aussi à l'intérieur donc voilà un petit peu la différenciation et puis les explications sur le sur les aimants merci et donc comme je te disais toi alors du coup dans ta technique plutôt quel type d'outils je sais pas si tu peux nous présenter un peu la manière une séance les outils tu utilises oui alors le dans les dans le biomagnétisme on va utiliser des aimants d'une certaine rémanence ou d'une certaine puissance on parle souvent on parle de rémanence de puissance en gausses les aimants thérapeutiques utilisés ont un minimum de 1000 gausses de puissance à titre de comparaison une magnète de frigo c'est 100 à 200 gausses donc voilà ce ne sont pas des des aimants dits thérapeutiques là les aimants vont être placés à des endroits bien précis du corps pendant une certaine durée afin d'induire une régulation du ph à l'endroit où ils sont posés avec finalement on va parler de dépolarisation puisqu'on va utiliser un pôle positif ainsi qu'un pôle négatif puisque on sait qu'un aimant il a deux il a deux faces opposées qui avec un avec le champ qui circule entre les deux et donc en le posant sur le sur un endroit précis du corps on va amener à éloigner certains ions qui sont responsables du ph donc ces ions on les connaît tous c'est les ions h3 ou plus pour les milieux acides et les ions OH moins pour les milieux basiques pour ce qui est de la méthodologie sur avec le avec le client le client arrive naturellement habillé il garde ses chaussures il s'allonge sur la table de massage parce qu'on sait que l'aimant lui passe à travers les tissus donc il n'y a pas besoin de d'être déshabillé et le l'aimant sera juste posé sur le sur la peau sur le tissu l'intérêt c'est que là on est sur une méthode non invasive et et finalement la plupart du temps les gens nous disent bah je ne ressens rien quelques gens sont électrosensibles et disent ah oui ça ça fait quelque chose ça réchauffe ça ça fait des petits picotements mais la plupart du temps les gens ne ressentent rien et on va poser l'aimant le pôle plus le pôle moins à certains endroits bien précis du corps et ça va amener à faire des régulations en une en une vingtaine de minutes donc une séance voilà dure à peu près de 1h à 1h30 en fonction de des découvertes qu'on fait au fur et à mesure donc toi tu l'utilises pour quel type de maladie spécifique enfin là on sait pour toi que c'est le plus efficace ou peut-être même le moins quelque part je sais pas alors finalement comme je te disais tout à l'heure et c'est ce que disait le docteur goys qui a en 1988 puisque c'est cette thérapie vient du docteur docteur goys qui est un mexicain qui l'a découvert en 1988 suite à des travaux réalisés par brorine meilleur au niveau de la nasa suite aux découvertes en kinésiologie du docteur good earth qui est repracteur dans les années 60 donc il a compilé toutes ses connaissances et il s'est aperçu que dans le corps il y avait des polarités qui pouvaient être à des endroits vraiment très 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 éloignés et la première paire biomagnétique c'est pour ça qu'on parle de biomagnétisme par paire d'aimants la première paire qu'il a trouvée c'est la paire du VIH dont on parlait beaucoup à l'époque comme étant le responsable du sida et il l'a trouvée chez une personne dont il savait qu'elle était atteinte de ce virus et il a trouvé que en mettant un aimant négatif sur le thymus et un aimant né positif sur le rectum il rétablissait la polarité et que en dépolarisant le corps et bien le virus ne pouvait plus être là et donc disparaissait véritablement du corps donc méthode qui est on va dire très simple et très efficace puisque un champ magnétique la vitesse de la vitesse de déplacement des ions c'est 300 000 mètres secondes donc quand vous posez l'aimant sur le corps c'est quasiment instantané tout se fait tout se fait quasiment instantanément il y a juste à laisser un certain temps pour que justement le pH la régulation se fasse à l'intérieur et que la dépolarisation s'opère et donc cette fameuse paire thymus rectum c'est la première paire trouvée dans les années en 1988 le 10 octobre 88 et depuis c'est plus de 600 paires qui sont testés à chaque séance on vient tester 600 endroits du corps pour aller valider une une un dérèglement un ph une anomalie du 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 ph qui permettrait la prolifération de de micro-organismes parce que finalement les micro-organismes ne se développent que lorsqu'il y a dérégulation du ph dans un ph on va dire ok ou équilibré il n'y a pas de il n'y a pas de développement de bactéries voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur là dessus et tu parlais justement de temps alors on aime toujours savoir combien de temps tu l'as bien dit ben ça dépend ça met un peu de temps mais est ce qu'il faut plusieurs séances en une séance est ce qu'on peut se le faire soi-même en achetant les aimants ou est ce qu'il faut passer absolument par un thérapeute alors où il y a des oui et des il y a des oui il y a des ça dépend ce fameux ça dépend alors l'aimant on a vu qu'il était intéressant d'acheter un aimant est important d'acheter un aimant dit thérapeutique c'est à dire d'au moins mille de gausses de de puissance que effectivement c'est de une à trois séances qui peut être proposé à savoir que quelquefois en une séance on a des résultats incroyables et que quelquefois il faut il faut et plusieurs séances mais là c'est toujours pareil c'est le corps qui nous dit le corps nous dit ce dont il a besoin parce que le corps connaît les réponses et nous quelquefois on n'est on n'a pas accès à ça mais lui il le sait et donc il nous prévient qu'il aura besoin de plus de séances en général voilà c'est une à trois séances et est ce qu'on peut se le faire soi-même oui lorsqu'on est formé lorsqu'on a appris les techniques on peut se faire des auto-soins avec avec les aimants cela dit il ya une formation préalable à avoir qui est d'environ 50 heures voilà il ya un premier niveau je dirais à obtenir pour pouvoir commencer à utiliser les aimants soi même sinon on va voir un thérapeute quelqu'un qui est formé au biomagnétisme par perdement c'est bien important de signaler la différence parce qu'il existe du biomagnétisme comme je disais tout à l'heure avec les mains donc des gens qui utilisent plutôt leur fluide là c'est du biomagnétisme par perdement justement on n'est pas là que faire que pour faire de la pub mais toi tu proposes cette formation aussi pendant c'est ça c'est ça ouais ouais tout à fait le la méthode est arrivé donc la méthode pour faire un peu l'historique dont 88 c'est docteur goys qui découvre il forme des il forme tout de suite des gens autour de lui d'autres thérapeutes et actuellement on a un thérapeute qui s'appelle rolhé mena qui est médecin équatorien là où en équateur c'est devenu médecine conventionnelle c'est à dire que ça fait partie des soins disponibles à l'hôpital vous avez des cliniques qui pratiquent le biomagnétisme là où en france on est encore dans une médecine alternative donc là bas c'est en c'est enseigné en espagne en allemagne c'est pareil c'est enseigné c'est à dire que c'est au au cursus universitaire de formation des médecins et et donc le rolhé mena a lui fait les formations à l'international il a rencontré hélène russo qui était une des premières biothérapeutes on va dire à pratiquer cette méthode en france elle a fondé l'association abc aimant et depuis on moi j'ai intégré cette association parce que je me suis formé grâce à eux et je suis devenu formateur et on on a pour but de former le plus de le plus de thérapeutes possible parce que j'ai le sentiment que ben cette médecine ou cette cette on va dire cette ce soin que l'on propose c'est un c'est une méthode extraordinaire et que c'est la méthode du futur puisque avec des aimants n'importe où vous allongez la personne et vous régulez le son corps en quelques instants justement oui c'est une méthode non invasive non invasive comme on dit et du coup oui des contre-indications on n'en a pas encore parlé ouais exactement les seules contre-indications qu'il y a c'est dans le champ magnétique c'est les gens portant porteur d'un pacemaker là aussi c'est ces gens là en général on leur déconseille tout ce qui est irm on leur déconseille d'être devant un four micro ondes on leur déconseille l'utilisation si des portables puisque c'est c'est quand même des engins qui génère un champ électromagnétique donc oui les gens porteurs d'un pacemaker sont 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 une contre-indication on a encore une autre contre-indication c'est les femmes enceintes dans les premiers mois de la grossesse et surtout finalement la pose des aimants sur la partie abdominale pour tout le reste on va dire du corps il n'y a pas il n'y a pas de problème et puis la dernière contre-indication c'est les gens qui seraient en chimiothérapie ou qui on serait dans la dans les cinq ans qui suivent la chimiothérapie parce que le on s'est aperçu que les aimants avaient une capacité à remettre en action les 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 toxines enfin les les fluides du corps et que on ne veut pas prendre le risque de déplacer des choses à cause à creuse des aimants donc chimio également contre indiqué justement la cupale de chimio ça me fait faire le parallèle avec la médecine et les traitements médicaux donc si on est sous traitement sous drogue sous alcool sous je ne sais quoi est-ce que ça tendance à accentuer les substances dans l'organisme est-ce que on peut est ce que ce contre indiqué ou pas alors aucune contre-indication pour traitement médical en cours je dirais même que ça peut être intéressant après une séance ou deux séances ou trois séances de biomagnétisme d'aller voir son médecin et de lui dire est ce qu'on peut reprendre des mesures je viens de faire une séance de biomagnétisme ça m'intéresserait de voir s'il y a des choses qui ont évolué et très souvent ça c'est des témoignages de gens qui ont qui ont fait du qui ont eu des séances de biomagnétisme disent bah que oui on leur traitement a diminué après après des séances de biomagnétisme super et du coup ben est ce que tu pourrais nous donner un exemple ben là on est dans l'immunité donc si tu peux peut-être nous suggérer une pathologie immunitaire et comment tu nous ferais une séance ou ou appliquerais-tu les aimants du coup et si tu peux peut-être nous expliquer comment ça marche réellement parce qu'on a compris qu'il y avait des aimants mais est-ce que toi tu pourrais nous expliquer comment ça marche j'allais dire techniquement oui je vais essayer je vais essayer de je vais essayer avec des mots simples je vais vous citer un exemple un exemple d'une pathologie assez courante qui est la mononucléose donc une pathologie virale souvent et d'un enfant qui m'a été amené ça faisait huit huit neuf jours qu'il avait qu'il avait de la fièvre et quand il avait arrivé les amygdales étaient très très fortement gonflé beaucoup de pus et beaucoup de sécrétions autour donc là on voyait bien que le système immunitaire était en action très forte puisque on a bien le gonflement des amygdales on a bien les sécrétions pour extraire du corps les toxines et donc cet enfant je l'ai allongé j'ai fait la séance de biomagnétisme j'ai posé deux perdements de mémoire je crois que c'était au niveau des arcades sourcilières et on s'en est on s'en est arrêté là pour c'était le mercredi matin 11h et le lendemain et bien cet enfant alors qu'il ne pouvait plus manger depuis quelques jours du fait de ses amygdales très enflées le lendemain soir c'était fini les amygdales étaient revenus normales c'était belles roses il n'y avait plus de sécrétions voilà le le virus était avait été un gère dégommé désingué était parti il ne pouvait plus s'exprimer puisque il n'avait plus son terrain acide pour se développer d'accord ah du coup oui tu peux peut-être nous faire un lien avec l'acido basique on parle souvent d'acido basique ouais bien sûr bah du coup effectivement le là où je dirais nous en tant que naturopathe l'équilibre acido basique est quelque chose de très 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 important puisqu'on s'aperçoit que qu'un dérèglement acido basique entraîne des entraîne des pathologies la médecine allopathique finalement ni s'y intéresse ne s'y intéresse pas trop nous c'est essentiel et voilà le biomagnétisme on le prouve bien que que en permettant la régulation à l'intérieur du corps du ph mais c'est tout le système immunitaire qui qui récupère un terrain facile il peut s'exprimer il peut s'exprimer et et finalement quel est notre notre travail à faire tout à chacun c'est de prendre soin de ce système immunitaire on doit prendre soin de notre notre police intérieure puisque c'est elle qui est le garant de notre de notre santé donc oui dans dans des moments comme ça de 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 covid dans des moments comme ça de on arrive à l'hiver où on sait qu'il ya des refroidissements c'est très important de pratiquer alors du biomagnétisme puisque c'est une on a vu ça peut être préventif puisqu'on vient réguler le terrain mais aussi prendre soin de son système immunitaire avec d'autres pratiques d'autres pratiques détoxifiantes de vitamine c enfin voilà il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être qui peuvent être utilisés merci et est ce que tu as des choses à nous apprendre encore ou des choses que tu souhaiterais nous aborder sur le biomagnétisme avant de nous parler un petit peu comme tu disais au début du zé de violine un appareil à faire connaître aux gens oui alors je regarde un petit peu je regarde un petit peu concrètement les les quelques notes que j'avais que j'avais que j'avais prises pour pour vous expliquer donc on a parlé effectivement du traitement médical en cours donc non on ne conseille jamais d'interrompre un traitement médical en cours on dit toujours aux gens si vous voulez après la séance aller vérifier qu'il ya eu un effet ben faites le mais n'interrompez pas et prévenez votre médecin que vous avez eu recours à une autre thérapie ça c'est ça c'est important la perdement comment elle agit on dépolarise voilà je sais pour exprimer clairement c'est une dépolarisation de deux endroits du corps très distincts ce que vous voyez vih c'est thymus rectum ils sont quand même éloignés de presque 50 50 centimètres il y en a qui est sur la face antérieure et sur la face postérieure du du corps donc voilà le le corps est un système à ph à réguler en permanence c'est le ph sanguin qui est très précis entre 735 et 745 et ce ph là le corps fait tout tout ce qu'il peut pour le laisser dans cette zone là quand il en sort ça peut être on parle de mort de coma donc c'est très important et donc il fait tout il utilise les minéraux il utilise les enzymes il utilise tout ce qu'il a à disposition pour pouvoir le réguler donc en ça le biomagnétisme est formidable et en plus on le voit sur des lorsqu'on fait des analyses sanguines sur fond noir et pas sur fond blanc donc avec un sang vivant on s'aperçoit qu'après une séance de biomagnétisme les les hématies les globules rouges se sont déliés avant ils formaient des grappes il y avait un problème énergétique le niveau énergétique était 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 bas après une séance de biomagnétisme le niveau énergétique remonte chez la personne et la circulation énergétique se fait globalement mieux et on le voit à travers les les hématies qui au lieu de former des petits paquets de nouveau se sentent déliés donc ça oui on imagine bien c'est un peu comme dans les pâtes dans votre casserole lorsque ça fait des gros paquets ben c'est pas agréable à manger et alors que c'est quand c'est tout délié que ça a été bien graissé et ben c'est vachement meilleur ben ça fait un peu pareil dans notre dans notre corps donc les avantages du biomagnétisme c'est qu'il est curatif préventif qu'il ne coûte rien alors il coûte rien c'est à dire qu'il n'y a pas d'hospitalisation il n'y a pas d'analyse il y a juste la perdée les perdements que le thérapeute a acheté il s'apprend quelques heures de formation et surtout que il n'y a pas besoin de connaissances médicales approfondies pour le pratiquer donc j'ai envie de dire que ceux qui avaient envie de se former on connaît un petit peu l'anatomie du corps mais ça s'apprend quand même assez rapidement il n'y a pas besoin de connaître la physiologie pour faire les la thérapie le docteur goys a formé dans les pays sud américains les indiens d'amérique aux pratiques du biomagnétisme il est allé dans les tribus et il leur a appris le texte c'est à dire les organes à tester il leur a donné les aimants et maintenant les indiens ils sont ils sont autonomes donc donc ça c'est assez là c'est formidable voilà ce que je peux dire aujourd'hui et je voudrais on peut faire le lien maintenant entre le biomagnétisme qui est induit par un champ magnétique des aimants et l'électromagnétisme ou la bioresonance qui est un champ magnétique induit par un champ électrique qui va lui aussi là émettre des fréquences et qui va permettre un peu différemment il va permettre de faire résonner les cellules et leur permettre de retrouver leur niveau énergétique normal on rejoint un peu la même stratégie l'idée de de redonner de l'énergie aux cellules et là c'est induit par un champ électromagnétique qui qui permet aux cellules de de vibrer en fait c'est comme deux diapasons vous prenez un diapason à la 440 vous le mettez en vibration vous approchez de la de cette de cette de ce diapason un autre diapason sans qu'on les on lui ait demandé il se met à vibrer il est en résonance juste par la présence de l'autre et bien l'électromagnétisme et le z-violin c'est un peu la même idée c'est on va émettre un champ de fréquence au niveau des cellules et comme celles ci vont résonner avec ce qu'elles reçoivent elles vont se remettre à pratiquer à accéder à de l'énergie et lorsqu'elles ont de l'énergie et ben elles font toutes les réactions métaboliques qu'elles savent faire on elles savent faire elles ont en mémoire tout ce qu'elle tout ce qu'elles ont à faire il n'y a pas besoin de leur dire il n'y a pas d'acide il ya ni chimie il n'y a pas de réaction c'est encore une fois c'est une pratique j'irai d'auto guérison on redonne juste au corps là où quelquefois c'était un petit peu énergétiquement compliqué on lui redonne l'accès à sa mémoire et à son énergie et donc après il fait tout il fait tout tout seul donc le z-violin à deux deux fonctions principales redonner l'énergie qui sommeille en nous et puis aussi accéder à un système de sommeil profond et ça tout le monde le sait quelqu'un qui dort peu ne se régénère pas quelqu'un qui se ne se régénère pas ben il n'est pas bien et donc le fait d'accéder à un sommeil profond permet au corps de faire ses régénérations la nuit et donc là aussi de travailler sur le système immunitaire puisqu'on redonne de l'énergie on permet au corps de pouvoir faire de pouvoir faire ses défenses et ses nettoyages puisque le système immunitaire il est là pour faire nos nettoyages avec le système lymphatique ils ramassent les poubelles et on les évacue à travers les selles à travers la transpiration enfin on a des portes de sortie comme ça dans le corps qu'on appelle les émonctoires où là ben le système immunitaire va emmener et ça va sortir du corps tu me diras si je me trompe mais là dans les techniques que tu viens de présenter le biomagnétisme ou le zé de violine cet appareil c'est que du coup comme tu l'as bien dit ça stimule nos propres cellules ça les soutient pour qu'elles se débrouillent elles mêmes face à la problématique éventuellement à régler alors que quand on prend des substances chimiques quelconques à l'alimentation par l'énergie des nutriments ou autres ça monopolise quand même la voie digestive donc quelque part on ramène de l'énergie aux cellules mais ça monopolise aussi un peu d'énergie alors que dans tes techniques quelque part est-ce que ça monopolise un peu d'énergie quand même pour le travail ou ça ramène juste de l'énergie à nos cellules et ben je dirais que c'est bien l'avantage du système c'est que ça ne monopolise pas d'énergie ça n'en fait qu'en données et c'est très juste ce que tu dis dans les mécanismes quelquefois on parle souvent en naturopathie de vitalité et finalement la vitalité est un élément à prendre en compte puisque chez quelqu'un dont la vitalité est faible on ira doucement pour faire les régulations puisque ça va lui demander ça va lui coûter de l'énergie pour faire ses régulations donc si il a une vitalité faible ben c'est on y va tranquille avec le biomagnétisme ou la biorésonance on ne s'intéresse pas à ça puisqu'on est là pour redonner de l'énergie on n'en prend pas donc c'est parfait c'est plus simple merci Jean-Daniel est-ce que tu aurais des petites choses à nous rajouter avant qu'on termine sur le sujet ? pour booster les gens qui ont besoin d'immunité je te laisse le mot de la fin le mot de la fin c'est que l'association ABCM qui gère le biomagnétisme en France forme des thérapeutes chaque année on forme à peu près entre 10 et 20 thérapeutes chaque année donc voilà ça fait 5 ans que ça dure donc ça fait quand même pas grand monde sur le terrain qui est formé au biomagnétisme donc si vous en tant que thérapeute vous êtes intéressé par l'utilisation des aimants que vous connaissez la kinésiologie que ça vous intéresse de développer cette méthode rejoignez-nous et participez à l'aventure du biomagnétisme que je dirais entre guillemets la médecine du futur le mot médecine étant réservé à la médecine mais en tout cas la possibilité de rester en santé du futur et de manière très facile voilà ce que je dirais aujourd'hui et prenez soin de votre système immunitaire prenez soin de votre police intérieure elle en a besoin et surtout en hiver surtout en ce moment c'est important Jean-Daniel, Renaud, merci merci à toi Kévin de m'avoir invité prends soin de toi, à la prochaine ouais merci merci ciao let's go Sous-titrage ST' 501